... En 15 de France, au New Look, c'est le moins que l'on puisse dire pour affronter l'ogre galois vendredi soir. Des nouveautés à cause de blessés et de choix de l'entraîneur. Ainsi, le Parisien Sylvain Marconnet fait son grand retour en bleu comme pilier droit. Sébastien Chabal revient en deuxième ligne. Mathieu Bastaro sera au centre, aux côtés de Yannick Josion. Et Clément Poitronot a été écarté au profit de Maxime Médard. Mais le 15 de France présentera surtout une nouvelle charnière inédite après la blessure de Lionel Boxis. Le demi-de-mêlé Morgan Parra sera associé au clermontois Benoît Babi. Le numéro 9 bergélien sera le buteur du 15 français. Mais Marc Lièvrement assume ses choix. Pour nous, Benoît Babi qui travaille avec nous depuis le mois de novembre et le deuxième 17 équipe de France. On a rappelé François Trandu qui n'arrivait que lundi soir. On savait qu'on a pesé le pour et le contre. On a estimé qu'on devait donner confiance. Et on a confiance en Benoît Babi pour occuper ce poste. Il y avait d'autres possibilités, notamment celle de David Scrella. Mais bon, David a joué deux matchs en trois mois. C'est vrai qu'il bute. Il l'a plutôt bien fait dans son club. Enfin bon, de la même manière que je ne lui avais pas jeté la pierre après ses échecs contre l'Ossalide. Je ne peux pas considérer que ce soit l'homme providentiel. Encore une fois, il y a aussi le fonctionnement d'autres groupes. Le fait qu'on fasse confiance à Benoît Babi. Alors c'est sûr que comme ça, si on dresse le constat, c'est simple de dire que l'équipe de France joue le match le plus important du tournoi avec une nouvelle charnière, sans un buteur expérimenté, sans l'indique expérimenté. J'accepte cette critique. Moi, je l'assume encore une fois. j'aurais préféré, encore une fois, travailler dans notre fonctionnement. Mais on subit un petit peu les choix. Et puis dès le moment où on assume ces choix, on travaille, on les positive à l'intérieur du groupe. Et en face, le Pays de Galles, la meilleure équipe d'Europe dont on peut envier. Sa cohésion, de la maîtrise, de l'homogénéité de ce groupe, qui est quasiment le même déjà qu'il nous avait battu l'an dernier. Donc ça fait quasiment deux ans de vécu commun qu'il y a des joueurs d'expérience, notamment à la charnière, à l'arrière, des joueurs pénétrants, des joueurs rapides. Vraiment une équipe très homogène. La priorité, c'est s'adapter déjà à leur système défensif extrêmement perturbant, qui fait déjouer les attaques adverses. Et d'autant plus que nos joueurs en France ne sont pas habitués à ce type de rush défense, de défense inversée, avec très agressive vers l'intérieur, qui coupe les extérieurs, qui vous enferme quelque part comme une tonnerie qui vous fait déjouer, qui vous provoque des fautes. Donc c'est adapté à cette défense-là. Les gallois de Warren Gatland sont très complets, puissants, perforants, rapides. En bref, tout ce qu'on voudrait bien mettre en place en France. Ce système de jouets même sens, avec une sortie de balle rapide, de l'alternance après, avec un jouet qui joue très préline davantage, dans l'alternance aussi jeux groupés, jeux pénétrants. C'est vrai que s'il y a beaucoup de ressemblances, ils pourraient nous le cacher déjà l'an passé, je les disais, mais d'une certaine manière, ils jouent, bon, quelques nuances près, comme j'aimerais que l'équipe de France joue. Donc on voit que contre l'Écosse, on est très loin du compte, que encore une fois, on va attaquer ce match avec un statut d'outsider. Et on ne travaille pas pour ça, même si dans le passé, ça a certaines fois réussi à l'équipe de France. Et on aimerait avoir un peu plus de certitude, quant à la mise en place de notre rugby, notre fonctionnement. Encore une fois, dès le moment où on a dressé ce constat, on a essayé de positiver, de travailler sur la confiance, beaucoup en salles cette semaine, puisque le terrain, ça va être compliqué avec très peu de séances. France-Pays de Galles, vendredi 21h, à suivre en live sur sports.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501